Amen Nous allons écouter une petite exaltation S'il vous plaît un peu de silence Et après ça progresser dans le programme Noterons donc encore toute la gloire Utilise ma personne A chaque notre nom Donne-nous Seigneur ce qu'on appelle le Réman La révélation de ta parole Oui notre Dieu La cible est au monde du Christ Merci Parce que la vie déclare qu'il envoya sa parole Le plaît guéri Guéri nous Seigneur Au nom de Jésus que je prie Amen Voilà que Dieu bénisse Je suis le prophète Joël Grasso Comme vous le savez très bien Mon ministère consiste au dévoilement Et la destruction des œuvres d'Ethénèque J'ai l'habitude de dire C'est une continuité du ministère de Jésus Selon 1 Jean 3 le verset 8 La vie déclare que le fils de Dieu est apparu En fait de détruire les œuvres du diable Qu'on pense des fils de Dieu c'est nous Nous sommes les fils de Dieu Il nous veut continuer le ministère de Jésus-Christ C'est de détruire les œuvres du diable Pourquoi ? Parce que la vie déclare là-dessus Quand vous lisez un peu dans l'Apocalypse On dit malheur au diable Malheur à la terre Et à la mer Parce que le diable est descendu vers vous A mener d'une grande couleur Sachant qu'il a peur du temps Amen Nous avons des difficultés Parce que Satan règne sur cette terre Amen Nous avons des difficultés en tant qu'humain Parce que l'espèce que le diable attaque C'est la race humaine C'est nous Le diable nous jalouse Il n'est pas content du fait que Lui il avait perdu sa place dans le ciel Et nous sommes importants aux yeux de Dieu Mais le problème c'est que C'est là l'être humain qui a donné raison à Satan Dans le jardin bien sûr Au lieu de béir à Dieu Parce qu'il y avait une loi C'était de rendre béir Et de ne pas manger un fruit interdit Il y a beaucoup d'interprétations Mais il y avait un fruit Amen La vie nous parle d'un fruit On ne parle pas d'une femme On ne parle d'un fruit Donc le diable séduit la race humaine Il poussait la femme Elle va manger le fruit Elle va donner à son mari Et ensuite Ensuite Dieu descend Vous savez Dieu avait l'habitude de descendre dans le jardin C'est ce que les gens devant nous Ils vont tous comprendre C'est que chaque jour Dieu descendait dans le jardin Pour voir comment l'être humain vivait Pour avoir des nouvelles De chacun d'Adam et d'Ève Et cette soirée là Dieu descend Et tout le monde était caché Ils étaient tous cachés Parce qu'il avait peur de Dieu En un mot pour dire Qu'on n'a pas Dieu Qu'on n'a pas Dieu Nous sommes privés De ce qu'on appelle La gloire de Dieu Et Romain revient là-dessus Pour dire Tous sont péchés Ils sont privés De la gloire de Dieu Les gens mémuillent Ils se plaignent Mais ça coûte du péché Dieu ne peut pas vous assister Si vous êtes dans un état de péché Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même est sain Il est sain Il ne peut pas vous visiter Pendant que tu entends Tu es homosexuel Je condens cette pratique Oui Ce n'est pas normal C'est défier Dieu Deux hommes qui vivent ensemble Mais c'est anti-biblique Deux femmes qui décident De vivre ensemble Et puis une nation Une nation accepte ça Mais c'est la catastrophe Que nous allons voir dans cette nation Vous êtes en train de subir ça Et vous vous plaignez Excusez-moi Je préfère vous dire la vérité Quand on dort Dieu A Dieu plutôt Voici tout ce qui a pu arriver à une nation Qu'on défie Dieu Parce que tout ce qui a pu arriver à cette nation Amen Parce que le péché c'est quoi ? Je donne la définition du péché Ce n'est pas forcément Chercher ma mari de quelqu'un Le péché c'est la dosobissance à Dieu Dieu met une loi Et toi tu décides Ne plus oublier à cette loi Tu es pécheur Amen Donc ayant péché Dieu descend Il pose la question Vous savez C'est Dieu qui voulait racheter d'abord l'homme Dieu a compris Il comprend toutes choses Il voit toutes choses Il connaît toutes choses Il pose une question dans le jardin Et il dit à l'homme Où es-tu ? Donne l'homme Donne la réponse à Dieu Il dit Qui peut me donner la réponse ? Vous connaissez la Bible ? Je fais ce que moi Vous le connaissez Hein ? Je suis nu Très bien Je suis nu Et je me suis caché Mais là Dieu dit Qu'est-ce Il n'a pas posé Non Il n'a plus posé des questions Oui Qui t'a dit que tu es nu ? Mais il revient Est-ce que tu as mangé le fruit ? Interdit Il s'est dit Est-ce que tu as mangé le fruit ? Est-ce que c'est parce que Dieu a compris ? Est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit ? C'est une question là pour racheter l'homme Mais il a donné la réponse de l'homme Il dit la femme Que tu as mise Près de moi C'est elle qui m'a donné un bonjour Ça veut dire que c'est une accusation C'est la table On vient d'accuser Dieu J'étais là Je n'avais pas de problème avec toi Il n'y avait pas de go Tu as envoyé au Zouard C'est au Zouard qui a envoyé le problème ? C'est au Zouard qui a envoyé le problème Au Zouard en béquet Chez nous Ça veut la préférer C'est au Zouard qui a envoyé le problème J'ai dit Ah bon non c'est au Zouard Ok Donc tu m'accuses Tu as mangé ton fruit propre Tu es à l'aise Et moi tu m'accuses Je te posais une question C'est oui ou non ? Et tu dis c'est moi Donc il va d'un au Zouard Vous dites Au Zouard Au lieu de reconnaître le péché Vous savez c'est ça le problème Quand Dieu n'est pas bon Il n'est pas gentil Mais il n'est pas gentil comme lui Tu es libre Tu fais ce que tu veux Respectons Dieu Amen Dieu est tellement bon Il est tellement merveilleux Qu'il respecte la volonté De chacun d'entre nous Il nous respecte tellement Vous voyez Dieu est tellement bon Donc tu es libre Il fait ce que tu as envie de faire Mais tout contre Un jour D'autre de quoi il faut C'est un ciel Lui qui ne se lève pas Ça c'est un langage qui est toi C'est ce qu'il dit aux gens Vaut mieux croire maintenant Pour ne pas qu'il demeure Tu puisses regretter Tu dis ça n'existe pas Maintenant tu t'as né Tu feras comme Bon ça n'existe pas chez toi Maintenant si tu meurs Et puis tu rencontres la toi Tu feras comme Vaut mieux croire à ça Pour que demain si ça existe Tout contre fait ça existe Ce sont des choses sur tellement réels Amen